Bonjour, nous nous retrouvons cette semaine pour commencer à parler du merveilleux Henri Michaud. J'insiste sur ce merveilleux, je pense qu'Henri Michaud fait partie de ces écrivains très rares qui font qu'on ne voit plus jamais le monde tout à fait de la même manière après les avoir lus, un temps qu'ils nous ont fait partager un regard très singulier sur le monde. Mais avant de parler d'Henri Michaud, j'aimerais, si vous le voulez bien, faire un double détour. Vous allez comprendre pourquoi. Et pas n'importe quel détour, puisque le premier détour, nous le ferons en compagnie de Nietzsche, plus précisément avec l'ouverture de sa troisième considération inactuelle. Vous savez qu'il a écrit quatre de ses considérations inactuelles. La troisième s'intitulant Schopenhauer éducateur. C'est essentiellement un texte sur l'enseignement, sur ce qu'est être professeur, puisque vous savez que Schopenhauer a été le professeur de Nietzsche. C'est un texte absolument superbe que je ne saurais trop vous conseiller. Mais l'ouverture de cette considération inactuelle ne parle pas vraiment d'enseignement. Nietzsche, lui aussi, commence volontiers son propos par des détours. Et c'est ce détour que j'aimerais partager avec vous. On s'en quitte un jour auprès d'un voyageur qui avait vu bien des contrées et bien des peuples, et même visité plusieurs continents, du trait de caractère partout récurrent chez les hommes. À quoi il répondit ? Un certain penchant à la paresse. D'aucuns penseront qu'il aura répondu avec plus de justesse et de raison. Ils sont tous timorés. Ils se cachent derrière les coutumes et les opinions. Au fond, tout homme sait pertinemment qu'il n'est au monde qu'une fois, qu'il est unique au monde, et que nul hasard, même le plus étrange, ne combinera une seconde fois une multiplicité aussi bizarrement bariolée dans ce tout unique qu'il est. Il le sait, mais il s'en cache, comme s'il en avait mauvaise conscience. Pourquoi donc ? Par crainte du voisin qui exige cette convention et lui-même s'en couvre. Mais qu'est-ce qui oblige l'individu à craindre son voisin, à penser et à agir de manière grégaire et à ne pas trouver son content en lui-même ? La pudeur peut-être, chez quelques-uns, plutôt rare. Chez la plupart, c'est l'indolence, la nonchalance, bref, se penchant à la paresse, dont parlait notre voyageur. Il a raison, les hommes sont encore plus paresseux que timorés, et ils craignent avant tout les ennuis dont les accableraient le fait d'être sincères et de se mettre à nu. Seuls les artistes haïssent cette démarche nonchalante et précautionneuse, drapés dans des manières empruntées et des opinions postiches, et dévoilent le secret, la mauvaise conscience de chacun, à savoir le principe qui veut que chaque homme est un miracle qui n'a lieu qu'une fois. Seuls ils osent nous montrer l'homme tel qu'en lui-même, et seuls à être tels jusque dans la moindre contraction musculaire, bien plus, qu'il est beau et digne de considération selon la stricte conséquence de son unicité, qu'il est neuf et incroyable, comme toutes les œuvres de la nature, et nullement ennuyeux. Si le grand penseur méprise les hommes, c'est leur paresse qu'il méprise, car c'est elle qui leur donne l'allure indifférente des marchandises fabriquées en série, indignes de commerce et d'enseignement. L'homme qui ne veut pas appartenir à la masse n'a qu'à cesser d'en prendre à ses aises avec lui-même, qu'il suive sa conscience qui lui crie « Sois toi-même ! » « Tu n'es rien de tout ce que tu fais maintenant, rien de ce que tu penses et désires. » Toute âme juvénile entend cet appel jour et nuit, et de tressaillir, car elle pressent la mesure de bonheur qui lui est destinée de toute éternité quand elle pense à sa véritable émancipation, bonheur auquel d'aucune manière elle ne parviendra aussi longtemps qu'elle restera dans les chaînes de l'opinion courante et de la peur. Et qu'elle vit sans espoir et dépourvue de sens peut s'ouvrir sans cette libération. Il n'est pas dans la nature de créatures plus sinistres et plus répugnantes que l'homme qui s'est dérobé à son propre génie et qui louche maintenant à droite et à gauche, en arrière et de tous les côtés. On n'a même plus le droit à la fin d'attaquer un tel homme, car il n'est que périphérie sans noyaux, vêtements bouffants, teints et usés, fantômes chamarrés qui ne peuvent inspirer la peur et moins encore la compassion. Et si l'on dit avec raison du paresseux qui tue le temps, il faut s'occuper sérieusement de tuer une bonne fois le temps d'une période qui place son salut dans l'opinion publique, c'est-à-dire dans une somme de paresse privée. Je veux dire qu'il faut l'effacer de l'histoire de la véritable émancipation de la vie. Quelle ne sera pas la répugnance des générations futures quand elles auront à s'occuper de l'héritage de cette période où ce n'étaient pas les hommes vivants qui gouvernaient, mais des semblants d'hommes véhicules de l'opinion. C'est pourquoi notre époque passera peut-être aux yeux d'une lointaine postérité pour l'époque la plus obscure et la plus inconnue, parce que la plus inhumaine de l'histoire. Quand je parcours les nouvelles rues de nos villes, je me prends à penser que dans un siècle, plus rien ne restera debout de ces affreuses maisons que s'est construite une génération si conformiste et qu'alors les opinions de ces bâtisseurs se seront effondrées elles aussi. Quel espoir, au contraire, devrait animer tous ceux qui ne se sentent pas citoyens de ce temps, car s'ils l'étaient, ils contribueraient à tuer leur époque et à sombrer avec elle, alors qu'ils veulent l'éveiller à la vie afin de survivre eux-mêmes dans cette vie. Texte absolument admirable, qui nous laisse un peu amer aussi, quand on songe que rien n'a véritablement changé depuis que Nietzsche écrivait, en espérant qu'un siècle plus tard tout irait mieux. Non, je pense qu'on peut dire qu'un siècle plus tard tout est nettement pire. Mais ce n'est pas de cela dont je voulais vous parler. Je reviens sur cette formule que je trouve splendide. Chaque homme est un miracle qui n'a lieu qu'une fois. Et pour conceptualiser en quelque sorte cette pensée, Nietzsche emploie ce terme « unicité » pour désigner l'irréductible singularité de chaque individu. Et il voit donc comme enjeu de toute vie la quête précisément de cette unicité. Trouver qui on est et savoir le devenir. Or, quelques décennies plus tard, en 1928, c'est une idée finalement très proche que l'on trouve en ouverture du grand livre d'André Breton, Nadja. Nadja qui s'ouvre précisément avec cette phrase « Qui suis-je ? » Je reviendrai sur cette phrase qui, vous allez le voir, résonne de manière troublante avec l'œuvre d'Henri Michaud. Mais pour l'instant, je m'arrête sur cette idée qui, vous allez le voir, rejoint tout à fait l'idée développée par Nietzsche. « Par-delà toutes sortes de goûts que je me connais, écrit donc André Breton, d'affinités que je me sens, d'attirances que je subis, d'événements qui m'arrivent et n'arrivent qu'à moi, par-delà quantité de mouvements que je me vois faire, d'émotions que je suis seul à éprouver, je m'efforce, par rapport aux autres hommes, de savoir en quoi consiste, sinon à quoi tient, ma différenciation. N'est-ce pas, dans la mesure exacte où je prendrai conscience de cette différenciation, que je me révélerai ce qu'entre tous les autres je suis venu faire en ce monde et de quel message unique je suis porteur pour ne pouvoir répondre de son sort que sur ma tête. » Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est ce terme « différenciation » parce que finalement, ce terme a un sens très proche de celui d'unicité qu'employait Nietzsche dans la troisième considération inactuelle. C'est finalement la même idée, ce qui nous rend absolument singuliers. Or, cette question que l'on peut nommer avec Nietzsche la question de l'unicité, que l'on peut nommer avec André Breton la question de la différenciation, est absolument essentielle pour Henri Michaud. On peut même dire que très peu d'écrivains ont eu un tel souci de défendre leur singularité. Alors, deux précisions tout de même. Il n'y a chez Henri Michaud, pas plus que chez Nietzsche, pas plus que chez André Breton, de la prétention. Ce n'est pas qu'ils s'estiment supérieurs aux autres. De leur point de vue, tous, nous devrions lutter pour préserver notre singularité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour Henri Michaud, ce que l'on est, ce n'est certainement pas réductible à une identité figée, une identité bien acquise. Tout au contraire, savoir défendre qui l'on est, c'est défendre l'ensemble de nos virtualités. C'est refuser de se laisser ramener à une identité unique. C'est bien cela, la richesse de l'individu. Tous, nous aurions en nous-mêmes cette multiplicité d'identités que la vie sociale tend à nous faire sacrifier. C'est pourquoi le grand combat d'Henri Michaud, ce serait celui-là. Préserver ces infinies virtualités qui constituent ce que nous sommes. Alors, cela étant dit, j'aimerais commencer véritablement mon propos sur Henri Michaud d'abord par une première citation, une première citation extraite de l'ouvrage d'Henri Michaud intitulé « Saisir ». Échapper. Échapper à la similitude. Échapper à la parenté. Échapper à ses semblables. Évidemment, cette insistance sur l'échapper fait sens par rapport à la notion d'ailleurs que nous allons bientôt aborder. Alors, échapper. Oui, échapper à cette masse grégaire dans laquelle se dilue notre singularité, mais aussi échapper à soi-même. Michaud dit bien échapper à la similitude. Il ne s'agit pas non plus de ne ressembler qu'à soi de sorte que finalement on est comme prisonnier d'une identité bien définie, bien arrêtée. Mais comme j'ai peut-être un peu de mal à vous expliquer cette idée, j'aimerais tout simplement vous la faire voir, d'où un troisième et dernier détour. Mais détour cette fois par là. la photographie. Alors, il se trouve qu'Henri Michaud n'aimait pas du tout être pris en photographie. Alors, il n'était pas aussi intransigeant qu'un écrivain comme Maurice Blanchot, par exemple, qui s'est toujours fermement refusé à se laisser photographier. Nous disposons d'un certain nombre de photographies d'Henri Michaud, je vous en montrerai quelques-unes, mais il n'aimait pas cela. Et l'on peut le comprendre par rapport à ce que je viens de vous dire, puisque la photographie, en quelque sorte, nous enferme dans des traits arrêtés, figés. Elle nous assigne, en quelque sorte, une identité. Alors que, pour Henri Michaud, le grand mot, vous l'avez compris, c'est échapper. Et quand Henri Michaud écrit échapper à la similitude, on peut tout aussi bien penser à la similitude qu'il y a entre notre visage et notre visage photographié. Alors, on comprend pourquoi Henri Michaud n'aimait pas se faire photographier, et néanmoins, on sait qu'il était assez attaché par l'un des portraits photographiques qui avait été pris, mais pas par n'importe qui, par Claude Caen. Alors, Claude Caen était une femme photographe qui a beaucoup fréquenté l'avant-garde. Elle a été en particulier très proche des surréalistes. surréalistes, et c'est sans doute une photographe dont l'œuvre devrait être redécouverte. Et donc, Claude Caen avait proposé cette photographie d'Henri Michaud, ou plutôt, vous allez le voir, ce photomontage. Et il me semble qu'en voyant ces deux visages d'Henri Michaud, on comprend pourquoi ce portrait, ou ce double portrait, lui était particulièrement cher. D'abord, on pourrait dire voilà une illustration parfaite de la formule rimbaldienne, « je » est un autre. Et effectivement, en un sens, c'est ce que nous présente cette photographie, qui fait aussi songer à cette foudre qui s'abat sur le front de l'autre et amont de manière à lui couper précisément le visage en deux. Enfin, on pourrait dire voilà cette relation entre un poète et son altérité. Mais je crois surtout que ce qui retenait Henri Michaud dans cette photographie, c'est que voyez bien que le regard hésite, le regard est condamné à une sorte de battement entre le visage de gauche et le visage de droite. On pourrait presque poser la question à la manière de Baudelaire, lequel est le vrai ? Lequel est le vrai Henri Michaud ? Évidemment, ni l'un ni l'autre. Henri Michaud, il serait justement dans ce battement, dans cette indécision entre deux images arrêtées. Et c'est pourquoi si Henri Michaud tenait particulièrement à ce portrait photographique, il me semble la meilleure manière d'ouvrir, en quelque sorte, cette présentation de son œuvre. Et c'est là sans doute qu'il nous faut revenir le temps de quelques phrases à l'outréamont que nous venons quitter. J'y ai déjà fait allusion. Alors qu'Henri Michaud, et là on comprend maintenant pourquoi, était très rebelle à toute notion d'influence ? Oui, parce qu'encore une fois, il est important pour Henri Michaud de défendre sa singularité, de ne pas être ramené à telle ou telle influence. Bref, Henri Michaud a toujours contesté cette notion d'influence à une exception près. L'outréamont, ce l'outréamont qui, dit-il, lui a donné envie d'écrire. En passant, le tout premier texte publié d'Henri Michaud, qui s'appelait « Cas de folie circulaire », était composé de différents chapitres. Or, le titre du premier chapitre de ce texte est « Il se croit mal d'horreur ». Il se croit mal d'horreur. Et donc, ce sont quasiment les premiers mots de l'œuvre publiée d'Henri Michaud. C'est dire combien cette filiation est importante. J'en parle à présent parce qu'on peut penser qu'outre, bien sûr, le dynamitage de la littérature, ça ne pouvait que parler à Henri Michaud, ce dynamitage auquel se livre l'outréamont. Mais l'autre raison, c'est peut-être cet effacement humain dont parle André Breton. Le fait que l'outréamont ait à ce point résisté, je dirais, à la curiosité des biographes, des photographes. On ne sait pas vraiment qui est l'outréamont. Oui, on sait qu'il y avait un certain Isidore Ducasse derrière l'outréamont. Mais, comme je vous le disais, on en sait guère plus. Et on peut penser que c'est un des éléments, pas le seul, bien sûr, mais un des éléments qui fascinaient Henri Michaud chez l'outréamont. Cette capacité à se soustraire aux curiosités indiscrètes, si vous voulez. Ces curiosités indiscrètes qui ont comme défaut de vouloir nous enfermer dans une certaine identité. D'ailleurs, Henri Michaud a finalement écrit très peu de textes véritablement autobiographiques. À plusieurs reprises, son éditeur lui a demandé des textes dans lesquels il présenterait sa vie. Mais à chaque fois, il se contentait de très brèves notices, comme s'il y avait une sorte de réticence à mêler sa vie telle qu'il l'avait vécue et son œuvre. Parce que résumer sa vie en quelques mots, ce serait pour lui toujours une manière de se laisser emprisonner dans une identité constituée. D'où la brièveté, le caractère très allusif des textes autobiographiques écrits par Henri Michaud. Henri Michaud qui a même pu résumer sa vie en quelques mots, mais évidemment des mots tout aussi allusifs et énigmatiques que lapidaires. Je cite « Ma vie, traîner un landau sous l'eau, les nez fatigués me comprendront. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que Michaud reste extrêmement flou sur cette vie qu'il finit ici de définir. Parce que, précisément, rien de pire pour Henri Michaud que d'être défini. Être défini, c'est être simplement fini. C'est bien cela le problème. Et c'est pourquoi la question pour Henri Michaud, ce n'est finalement pas tant qui nous sommes que qui nous pourrions être, qui nous aurions pu être. Comme je vous le disais, la richesse de toutes nos virtualités. à la limite, cela peut être qui nous avons été. La preuve, le titre de son premier grand recueil en 1927, « Qui je fus ? » Et d'ailleurs, André Breton, je citais la première phrase de Nadja, « Qui suis-je ? » Mais, à la suite de cette phrase, André Breton convoquait la métaphore du fantôme et évoquait, je cite, « Ce qu'il a fallu que je cessasse d'être pour être qui je suis. » Avec cette idée, toujours, que l'identité n'est pas définie une fois pour toutes, que vivre c'est abandonner des identités désormais périmées pour conquérir de nouvelles identités. C'est en ce sens que le « Qui je fus ? » d'Henri Michaud et le « Qui suis-je ? » d'André Breton semblent se répondre, d'autant que les deux ouvrages sont presque exactement contemporains. Le recueil d'Henri Michaud est publié en 1927, « Natchez » d'Henri Breton en 1928, c'est dire combien cette question de l'identité hante cette époque. Mais pour me faire bien comprendre, je voudrais surtout citer ces phrases absolument décisives, ces phrases qu'Henri Michaud a placées en épigraphe de son recueil « La vie dans les plis ». Je cite, « Je crache sur ma vie. Je m'en désolidarise. Qui ne fait mieux que sa propre vie ? » Phrase extrêmement troublante qu'il faut laisser résonner en soi pour en comprendre tout l'enjeu. Enfin, pour les paraphraser un peu lourdement et maladroitement, nous pourrions dire que, oui, il s'agit de cracher sur sa vie au sens où chacun que nous sommes, nous valons tellement plus. Sauf que, la vie comme elle va, la vie sociale, des problèmes de santé, des problèmes de matériel, nous force à faire des concessions, à sacrifier telle virtualité et finalement à ne garder qu'une toute petite partie de nous-mêmes, cette toute petite partie de nous-mêmes qui va constituer notre être social, celui que nous sommes dans le cadre de notre travail, celui que nous sommes dans nos relations avec nos amis, avec nos parents. Oui, c'est une identité qui peut avoir son importance, peut-être, mais qui est bien peu de choses par rapport à toutes les identités qui auraient pu être les nôtres. D'où cette réaction très violente de Michaud craché sur sa vie. Craché sur sa vie, mais attention, pour mieux valoriser toutes les autres vies, ces vies que la poésie, mais aussi la peinture, nous y reviendrons, lui permettent de vivre. Je crois avoir déjà cité la formule d'Arthur Rimbaud dans Une saison en enfer, à chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues. Il me semble que l'écriture poétique d'Henri Richaud, tout comme sa peinture, ce sont des manières de conquérir ces autres vies, d'où le fait qu'il crache sur sa vie, c'est-à-dire, entendons, sa vie sociale. La vie telle qu'Henri Michaud pouvait être connue par ses contemporains. Et quand il pose la question qui ne fait mieux que sa propre vie, oui, bien sûr que la poésie, la peinture sont des manières de faire mieux que sa propre vie, mais à la limite, le simple fait de rêver, le simple fait d'exercer son imaginaire, ce peut être une manière de sortir de ces limites trop étroites qui définissent la vie sociale. À la vie sociale doit donc répondre cette sorte de contre-vie du poème, du tableau, et le « je » chez Michaud, le « je » tel qu'il s'écrit, le « je » tel qu'il est si important de le défendre, ne revoit pas à une personne telle qu'elle serait bien définie par son inscription sociale, familiale également, mais je dirais encore une fois à l'ensemble de ces virtualités, ces virtualités que peuvent révéler par exemple les voyages qu'ils soient réels ou imaginaires ou d'autres expériences, nous reparlerons des expériences de drogue d'Henri Michaud si importantes, encore que très tardives et ne concernant donc pas la poésie d'Henri Michaud jusqu'au milieu des années 1950. Ce serait un grave contre-sens que de faire d'Henri Michaud un poète inspiré par la drogue. Alors, ce refus constant d'une identité stricte définitivement acquise explique le refus plusieurs fois exprimé par Henri Michaud de la psychanalyse. Plusieurs fois, Henri Michaud a écrit des textes parfois assez virulents contre la psychanalyse et il a finalement résumé cette opposition en une phrase Freud il veut me refiler une famille. Oui, au sens où la psychanalyse cherchant à expliquer les problèmes du patient par son enfance par ses relations familiales le ramènerait donc à son passé et donc l'emprisonnerait dans une identité définitivement acquise. Et on voit bien en quoi cette conception de la psychanalyse entrait nécessairement en contradiction avec ce souci d'Henri Michaud de préserver le caractère indéfini du sujet ou devrait-on dire des sujets qui constituent un jeu toujours fuyant. C'est dire en tout cas combien il nous faut être prudent je dirais dans notre présentation de la vie et de l'oeuvre d'Henri Michaud ce poète qui nous a prévenu en quelque sorte par ce vers que je vous lis « Allez quand vous me verrez ce n'est pas moi ». Alors il est vrai que dans l'une de ses rares notices autobiographiques Michaud semble avoir proposé tout de même cette définition « Belge de Paris ». « Belge de Paris » oui mais on pourrait dire que cette définition n'en est pas vraiment une qu'au contraire c'est une manière de se refuser à la définition au sens « Belge de Paris » ne renvoie pas à une origine mais au contraire je dirais à une tension entre deux pôles une tension quand même irrésolue entre ces deux pôles qui empêche de fixer une identité. Alors le premier de ces pôles c'est évidemment cette nationalité belge la naissance et effectivement Michaud naît à Namur j'y reviendrai en 1899 c'est donc ce premier pôle le rapport oppressant à l'origine un enfermement dans une appartenance que Michaud ne cessera de fuir dans ce qu'il appellera ses déplacements déplacements c'est un terme très important pour Michaud tout comme d'ailleurs celui de dégagement pour Rimbaud et c'est un peu la même idée et le même rapport à une origine constamment fuie constamment reniée et l'autre pôle c'est Paris le Paris des années 1920 1930 c'est à dire une ville alors marquée par son cosmopolitisme par son ouverture sa capacité pour Henri Michaud à présenter un devenir plutôt que d'être une origine qui enferme Paris où Michaud mourra en 1984 après s'être fait naturalisé français en 1955 il me semble que vraiment j'y insiste toute son oeuvre est une manière pour essayer de se déconditionner de se délivrer justement d'une origine géographique et familiale d'échapper à ce qu'il appelle la vilissante vie du moi social et familial alors si l'on veut toutefois sans être dupe vous l'avez compris relever quelques éléments biographiques alors il nous faut partir de cette naissance donc en 1899 à Namur je vous présente en même temps une plaque que l'on trouve à Namur que j'avais l'occasion de photographier en passant dans cette ville qui n'a d'autre intérêt à mon sens il me semble que de présenter un très beau musée consacré à Félicien Rops donc Namur vaut tout de même le détour alors à Namur Michaud naît dans une famille de négociants assez aisée qui ne tarde pas à déménager à Bruxelles alors Michaud s'est dépeint comme un enfant fuyant le réel peut-être anorexique dans la section tranche de savoir du recueil face au verrou en 1954 il écrit même cette phrase à 8 ans je rêvais d'être agréé comme plante mais l'enfant finit tout de même par s'ouvrir au monde je dirais porté par une passion de l'altérité de l'étrangeté qui naturellement peuvent prendre des formes très diverses alors il y a la rêverie devant l'écriture égyptienne devant les dictionnaires et on pense forcément à cette pratique ultérieure de Michaud je dirais des signes inventés des idéogrammes inédits tout comme d'ailleurs son invention constante de néologisme c'est pour ça que cette double passion pour les dictionnaires et pour l'écriture égyptienne me semble notable de même on sait qu'il se passionne pour l'observation des fourmis dans le jardin des parents et effectivement cette passion des insectes traversera je dirais toute sa vie et son oeuvre de même il découvre le latin une langue qui dit-il le transplant toujours cette notion d'ailleurs toujours ce déplacement identitaire qui est en jeu des lectures bien sûr très variées qui peuvent aller de la littérature aux ouvrages scientifiques et puis aussi un intérêt pour le mysticisme et Michaud aurait même pensé un temps à entrer dans les ordres mais la véritable rupture pour Michaud se produit aux alentours de la 20ème année en effet Michaud s'inscrit à une année de préparation de médecine conformément aux attentes des parents et d'ailleurs le fils aîné de la famille lui sera avocat lui aura réussi socialement alors que Michaud s'il concède tout de même de s'inscrire à cette préparation la quitte assez vite et se fait engager comme matelot et ainsi part voyager et surtout découvre la mère et la mère cet espace sans limite sera au coeur au coeur de son oeuvre il y a quelque chose là qui répond parfaitement à la sensibilité de Michaud c'est dans épreuve exorcisme qu'il écrit ce que je sais ce qui est mien c'est la mère indéfinie mère indéfinie on voit bien que toujours ce qui est en jeu pour Michaud c'est ce refus de ce qui pourrait définir ce qui pourrait finir et c'est pour ça que cette mère que cet infini de la mère est salué finalement d'une manière qui peut nous rappeler le salut au vieil océan de l'autréen et puis en tant que matelot s'éveille son goût pour les voyages évidemment que ce goût des voyages réels ou imaginaires se retrouvera dans un recueil comme ailleurs que nous allons plus précisément considérer il n'empêche son retour à Bruxelles est vécu comme un échec et même il l'écrira lui-même comme le sommet de la courbe du raté il n'empêche que c'est bien ce ratage qui réveille en lui le besoin d'écrire ce besoin d'écrire longtemps oublié dit-il mais ravivé en 1922 par sa découverte de l'autréamont et vous comprenez en quoi cette transition certes un peu trop rapide mais tout de même cette transition entre l'autréamont et Henri Michaud en un sens va de soi alors après quelques publications il décide de partir à Paris Paris où il rencontre tout d'abord le grand poète Jules Supervielle cet autre grand poète né à Montevideo donc il rencontre Jules Supervielle il rencontre également Jean Paulan qui est alors une des très grandes figures du monde littéraire parisien pour de longues années encore et Jean Paulan l'accueille dans la nouvelle revue française et ainsi Michaud en arrive en 1927 à publier son premier grand recueil j'y faisais allusion précédemment ce grand recueil qui s'intitule Qui je fus alors ce recueil est surtout frappant déjà pour son hétérogénéité les poèmes se mêlent aux aphorismes les fragments aux récits avortés il y a une sorte là aussi d'indéfinition formelle très frappante et cette indéfinition formelle annonce évidemment les constants déplacements formels de l'écriture d'Henri Michaud toujours soucieuse d'échapper à une définition trop étroite tout comme d'ailleurs la subjectivité qui s'y exprime il écrit alors on n'est pas seul dans sa peau on peut noter aussi que si ce recueil présente un certain nombre de points communs de résonance avec la poésie surréaliste exactement contemporaine la même importance donnée aux rêves les associations déroutantes un certain humour noir les jeux sur le langage il n'empêche que Henri Michaud s'est toujours tenu à distance du groupe surréaliste et je dirais surtout à distance de ses dogmes à distance de ce qui pouvait lui apparaître comme une vérité un peu trop figée je pense au manifeste du surréalisme tel que André Breton y théorise en quelque sorte une écriture surréaliste il va de soi qu'une théorie commune de l'écriture n'aurait aucun sens pour Henri Michaud en 1929 il publie un premier journal de voyage alors il s'agit d'Equador qui rapporte son voyage en Amérique du Sud mais qui est je dirais surtout un prétexte pour mêler les formes d'écriture les plus diverses ce n'est pas un simple récit de voyage on ne saurait pas dire quand s'arrête le récit de voyage et où commence le poème alors il y écrit notamment cette phrase très puissante je suis né troué je suis né troué comme pour toujours traduire ce refus d'être ramené à une origine ce refus d'être prisonnier d'une identité qui se constituerait autour d'un noyau bien stable non lui il revendique d'être né troué il y écrit également j'écris pour court-circuiter et je pense que c'est une phrase qu'il faut que nous gardions en tête à notre lecture d'ailleurs j'écris pour court-circuiter court-circuiter la pensée sans doute court-circuiter aussi l'écriture et de ce point de vue là il est intéressant de penser je dirais à l'écriture d'Henri Michaud dans sa nervosité dans ses ellipses dans son usage constant de la sandette il y a quelque chose de l'ordre du court-circuit dans la manière d'écrire d'Henri Michaud effectivement alors en 1932 il publie un second récit de voyage il s'agit d'un barbare en Asie un récit d'ailleurs assez dur assez amer sur des pays asiatiques traversés par Henri Michaud même si déjà on peut deviner une fascination grandissante à la fois pour la mystique orientale et pour la calligraphie les années 1930 sont extrêmement fécondes pour Henri Michaud il publie notamment La nuit remue en 1935 ou bien Plume précédée de lointain intérieur en 1938 et c'est toujours l'extrême diversité des formes employées qui frappent en lisant ces recueils et qui nous forcent eux-mêmes à remettre en question une certaine conception trop étroite de la poésie bien sûr que c'est la poésie même qui pour Henri Michaud doit être indéfinie par exemple les vers en tant que tel n'occupe finalement qu'une place assez réduite dans ces recueils et quand il y a recours je dirais qu'il utilise souvent une forme assez spécifique créant une sorte de rythme lancinant marqué par ce qu'il appelle le gong d'un mot le gong d'un mot il écrit peu de phrases le gong fidèle d'un mot c'est finalement tout un art poétique très minimaliste et en même temps affirmant le minimalisme qui se livre ici alors pour donner un exemple de ce gong fidèle d'un mot on peut penser au poème dans la nuit un poème extrait de la nuit remue je vous lis juste quelques vers de ce poème dans la nuit dans la nuit je me suis uni à la nuit à la nuit sans limite à la nuit il me semble qu'ici il est difficile de ne pas entendre cette percussion lancinante ce gong d'un mot ce mot nuit qui revient de manière obsédante et qu'on entend aussi bien sûr dans uni uni à la nuit et puis cette nuit justement elle est encore une fois sans limite elle est donc elle aussi indéfinie mais ce sont surtout les textes en prose qui sont privilégiés textes en prose qui permettent à Michaud de jouer de tant mieux avec toutes les formes littéraires et donc évidemment d'échapper à toutes déjà dans qui je fus Michaud remarquait les genres littéraires sont des ennemis qui ne vous ratent pas si vous les avez ratés du premier coup manière de dire que si l'on est dupe d'un genre littéraire avec ses codes avec ses clichés avec ses pensifs et bien finalement le genre littéraire va nous déposséder de nous même ce n'est pas nous qui allons nous servir de cette forme un peu figée mais c'est cette forme figée qui va continuer à s'écrire à travers nous donc l'idée d'Henri Michaud et vous voyez que nous sommes encore très proches ici de l'autre et amont c'est que pour éviter d'être piégé par les genres littéraires par leur définition un peu trop stricte et bien il faut savoir jouer avec eux par la parodie par exemple c'était le procédé systématique de l'autre et amont Michaud en a d'autres alors ce qui est frappant bien sûr c'est que si cette oeuvre est indéfinie si elle se soucie de constant d'une constante réinvention formelle il n'en reste pas moins que la poésie d'Henri Michaud est une des plus je dirais une des plus reconnaissables il y a un timbre Michaud parfaitement identifiable c'est peut-être l'un des caractères très troublants de cette poésie que d'arriver à être à la fois aussi changeante et si profondément fidèle à elle-même et donc dans les années 1930 déjà on voit s'affirmer certaines tendances de l'ensemble de sa poésie par exemple une manière de jouer avec les souffrances les plus intimes mais par le biais de l'humour la distanciation aussi que permet le recours à la magie alors on reviendra à cette magie et bien sûr que c'est une magie poétique cette magie des mots qui permet de transfigurer le réel je pense en particulier à ce poème intitulé précisément Magie et c'est un poème qui ouvre lointain intérieur et on va y entendre ce mélange de souffrance intime et de pudeur par l'humour ce jeu avec la magie et aussi une certaine sagesse orientale qui s'y affirme j'étais autrefois bien nerveux me voici sur une nouvelle voie je mets une pomme sur la table puis je me mets dans cette pomme quelle tranquillité donc on voit qu'ici l'exercice zen en un sens est comme corrigé allégé par l'humour par la fantaisie du rêve un rêve qui permet toutes les réinventions du réel or cette réinvention du réel par l'imaginaire est toujours au coeur de l'oeuvre d'Henri Méchaud je pense par exemple au début de ce poème un tout petit cheval donc je vous dis le début j'ai élevé chez moi un petit cheval il galope dans ma chambre c'est ma distraction et on voit que le j'ai élevé chez moi un petit cheval renvoie à une projection de l'imaginaire et vous avez aussi remarqué dans ces quelques phrases j'ai élevé chez moi un petit cheval il galope dans ma chambre c'est ma distraction tout un art je dirais de la synthète de l'ellipse de la syntaxe assez nerveuse et toujours minimaliste il a suffi de trois phrases très simples et en même temps on a cette image un peu délirante d'un cheval de chambre peut-être plus encore je pense au poème intervention de la nuit remue et là c'est véritablement l'art poétique d'Henri Michaud qui s'affirme un art poétique finalement si facilement reproductible j'étais donc à Honfleur et je m'y ennuyais alors résolument je m'y du chameau je m'y du chameau et effectivement mettre du chameau il me semble métaphorise ce jeu de l'imaginaire cette projection du rêve dans la réalité vous voyez cette idée d'Henfleur ville particulièrement ennuyeuse pour la sensibilité d'Henri Michaud donc ville totalement terne mais qui devient sublimée par cet élément que l'imaginaire y a projeté en l'occurrence un chameau et ce maître du chameau pourrait bien renvoyer je dirais à l'acte poétique centrale dans l'oeuvre de Michaud c'est à dire renouveler le réel et nous rendre aussi à une perception un peu émerveillée du monde par cette projection de l'imaginaire donc sachons maître du chameau surtout en cette période éprouvante et finalement pour conclure avec ces chameaux on peut penser aussi à ce proverbe réinventé qu'on trouve dans tranche de savoir qui dit bien cette nécessité de préserver la folie de l'imaginaire qui cache son fou meurt sans voix et puis il y a aussi ce que relèvera André Gide en 1942 quelle curieuse façon il a de se livrer quelle curieuse façon il a de se livrer et effectivement je dirais que la poésie de Michaud est une poésie extrêmement intime qui nous renvoie à notre intimité même par sa capacité à exposer l'intimité d'un sujet c'est certain et en même temps c'est une des poésies les plus réticentes qui se voient si le jeu est omniprésent s'il dévoile son intimité même il est constamment recréé par l'imaginaire déplacé à l'image du personnage de Plume cet étrange alter ego inventé par Michaud qui donne lieu à une série on pourrait dire de micro-récits qui peuvent évoquer en plus absurde les courts-métrages de Charlie Chaplin pour lesquels Michaud avec les surréalistes s'enthousiasment dès les années 1920 mais j'y reviendrai un peu plus tard à Charlie Chaplin enfin on peut remarquer tout particulièrement que la nuit remue apporte les premiers exemples je dirais de zoologie ou de botanique inventée une faune et une flore imaginaire bien sûr que cela annonce le grand recueil ailleurs et en un sens on peut dire que Michaud prolonge une écriture qui avait été initiée par Swift par Cyrano de Bergerac tout cela qui l'amènera donc finalement à ces voyages imaginaires qu'il regroupera en 1948 sous le titre ailleurs mais bien sûr que nous en reparlerons bien plus précisément alors maître du chameau disais-je oui en même temps si la fuite du réel par l'imaginaire est constante chez Michaud il n'en est pas moins nécessairement profondément marqué par l'histoire et l'histoire particulièrement tragique qui s'annonce à la fin des années 1930 cette histoire avec sa grande hache dont parlera Perrec par exemple en 1939 il publie Peinture qui non seulement annonce l'importance encore à venir de l'oeuvre picturale mais il témoigne surtout de l'imminence de la catastrophe je cite un dragon est sorti de moi sans que de flammes et de nerfs il sortit ainsi donc je livrais bataille pour moi seul quand l'Europe hésitait encore et partit comme dragon contre les forces mauvaises contre les paralysistes en nombre qui montaient des événements on sent comme une violence nécessaire de la parole pour répondre à cette violence exercée par le réel d'un monde qui va bientôt basculer dans le chaos alors de même le recueil épreuve exorcisme a un titre j'irais d'autant plus évocateur épreuve et exorcisme épreuve de la guerre exorcisme par la poésie donc épreuve exorcisme un titre d'autant plus évocateur qu'il est précisément daté de 1940 1944 dans la préface il s'agit alors dit-il de tenir en échec les puissances environnantes du monde hostile et en résulte assez exceptionnellement une absence d'humour une absence de cette fantaisie qui semblait si caractéristique d'Henri Michaud il y a là un autre ton suffit ici on ne chante pas tu n'auras pas ma voix grande voix on pense également à la très belle lettre de je vous écris d'un pays lointain un poème très beau de Michaud je vais y revenir mais je note déjà je vous écris d'un pays autrefois clair je vous écris du pays du manteau et de l'ombre évidemment difficile de ne pas entendre ici une résonance par rapport à ce chaos de la guerre et on verra que la dernière section d'ailleurs ici Podéma fait très clairement presque explicitement référence au nazisme j'ouvre ici une parenthèse je vous parlais de ce grand poème je vous écris d'un pays lointain alors première chose vous trouverez sur e-campus un lien qui vous permettra d'entendre une lecture de l'intégralité de ce poème par la très grande comédienne Delphine Serig ça vaut vraiment le coup d'entendre ce poème de Michaud avec la voix de cette grande actrice et puis je ne résiste pas au fait de vous en lire quelques extraits d'un texte vraiment auquel je vous renvoie qu'on trouve dans plume précédée de lointain intérieur je vous écris d'un pays lointain nous n'avons ici dit-elle qu'un soleil par mois et pour peu de temps on se frotte les yeux des jours à l'avance mais en vain temps inexorable soleil n'arrive qu'à son heure l'aurore est grise ici lui dit-elle encore il n'en fut pas toujours ainsi nous ne savons qui accuser dans la nuit le bétail pousse de grands mugissements longs et flûtés pour finir on a de la compassion mais que faire l'odeur des eucalyptus nous entoure bien fait sérénité mais elle ne peut préserver de tout ou bien pensez-vous qu'elle puisse réellement préserver de tout nous vivons toutes ici la gorge serrée savez-vous que quoique très jeune autrefois j'étais plus jeune encore et mes compagnes pareillement qu'est-ce que cela signifie il y a là sûrement quelque chose d'affreux et autrefois quand comme je vous l'ai dit nous étions encore plus jeunes nous avions peur on eut profité de notre confusion on nous eut dit voilà on vous enterre le moment est arrivé nous pensions c'est vrai nous pourrions aussi bien être enterrés ce soir s'il est avéré que c'est le moment et nous n'osions pas trop courir essoufflés au bout d'une course arrivés devant une fosse toute prête et pas le temps de dire un mot pas le souffle dites-moi quel est donc le secret à ce propos elle lui écrit encore vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a dans le ciel il faut l'avoir vu pour le croire ainsi tenez-les mais je ne vais pas vous dire leur nom tout de suite malgré des airs de peser très lourd et d'occuper presque tout le ciel ils ne pèsent pas tout grands qu'ils sont autant qu'un enfant nouveau-né nous les appelons des nuages je ne sais plus que dire quand allons-nous nous voir enfin et vous voyez cette capacité d'Henri Michaud à voir le monde avec un regard neuf ce regard décalé à la fois émerveillé et terrifié sur le monde qui nous renvoie à nos propres angoisses enfantines il me semble que nous sommes là vraiment au coeur de cette superbe écriture d'Henri Michaud alors en 1949 Henri Michaud publie sans doute l'un de ses plus grands recueils dont je vous conseille très vivement la lecture il me semble que c'est le recueil qui peut le mieux dialoguer avec ailleurs le mieux nous l'expliquer nous le faire entendre en quelque sorte donc la vie dans les plis en 1949 je dirais que Michaud y retrouve toute sa variété formelle toute sa diversité tout son humour aussi en particulier dans la première section qu'il appelle liberté d'action nouvelle manière de mettre du chameau en quelque sorte mais une manière beaucoup plus agressive comme s'il fallait se libérer de toutes ces pulsions un peu sombres je cite par exemple parmi ces armes de l'imaginaire la mitrailleuse à gifle ou la fronde à homme fronde à homme qui n'est pas sans faire penser à Maldoror soit dit en passant j'insiste sur le fait que tous ceux qui l'ont rencontré évoquent Henri Michaud comme quelqu'un d'une grande gentillesse d'une grande douceur mais il en est d'autant plus frappant de lire cette agressivité qui justement trouve dans la poésie la manière de se défouler de sorte qu'on comprend que le sujet biographique était aussi doux que le sujet poétique pouvait se montrer parfois d'humeur sombre et agressive alors dans La vie dans les plis on trouve surtout l'un des plus beaux textes d'Henri Michaud à mon sens son portrait des médozèmes je le mentionne parce que en un sens cela constitue comme un épilogue aux voyages imaginaires rapportés dans Ailleurs en un certain sens les médozèmes constituent un nouveau peuple imaginaire après ceux visités dans Ailleurs mais je dirais que les formes mêmes des médozèmes sont beaucoup plus incertaines l'indéfinition infinie par concerner la forme même des êtres les médozèmes ont des formes tantôt humaines tantôt végétales et parfois mouvantes comme une tâche d'aquarelle et surtout le lecteur est frappé par la très grande détresse qui parcourt ces fragments le portrait des médozèmes est un poème absolument poignant parfois même difficile à lire tant certaines pages peuvent présenter de noirceur il faut bien dire que cette noirceur nouvelle coïncide parfaitement avec un événement biographique qui concerne alors Henri Michaud alors sur cet événement Michaud reste extrêmement allusif il écrit seulement dans une autre section du même recueil je cite le démantèlement le démantèlement commença avec la mort de quelqu'un avec qui je vivais et à première lecture on peut penser que cette phrase se situe sur le plan de la fiction puisque ce poème s'intitule la vieillesse de Paula Gorace donc a priori le je renvoie à ce personnage de Paula Gorace le lecteur n'a pas forcément l'impression de lire une confession je dirais très intime d'Henri Michaud et pourtant et pourtant oui ce démantèlement nous pouvons le dater très exactement de 1948 cela coïncide avec le recueil avec le recueil ailleurs et en effet en 1948 l'épouse d'Henri Michaud Marie-Louise Michaud est très gravement brûlée et elle meurt à l'hôpital après de très longues souffrances alors Michaud n'y fait jamais explicitement allusion à part dans un poème un poème absolument bouleversant un poème qu'il a publié à l'époque dans un tirage extrêmement limité un seul quelques-uns de ses amis et de ses proches se sont vu remettre un exemplaire de ce recueil et toute sa vie Michaud s'est battu pour que ne soit jamais réédité ce poème tant évidemment s'il dévoilait l'intime tant dans ce poème le masque poétique tombait c'est toujours la voix le timbre caractéristique d'Henri Michaud mais là s'il dévoile la vie je dirais la moins voilée alors ce poème le temps me manque malheureusement pour le lire dans son intégralité je vous conseille vraiment d'y aller voir c'est un poème absolument absolument superbe je vous en lis juste quelques rapides passages notamment cette apostrophe à Lou donc Marie-Louise son épouse disparue l'eau 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 dans le rétroviseur d'un bref instant l'eau ne me vois-tu pas l'eau le destin d'être ensemble à jamais dans quoi tu avais tellement foi et bien tu ne vas pas être comme les autres qui jamais plus ne font signe englouti dans le silence non il ne doit pas te suffire à toi d'une mort pour t'enlever ton amour dans la pompe horrible cette phrase encore ne me répondras-tu pas un jour je vous lis cette dernière phrase car il y a quelque chose de troublant là je vous lis ce texte de 1948 il se trouve qu'en 1954 dans le recueil face au verrou on trouve un des plus beaux poèmes d'Henri Michaud qui s'appelle l'espace aux ombres et dans l'espace aux ombres le jeu qui s'affirme la voix qui se fait entendre est celle d'une femme mais d'une femme entre la vie et la mort une femme on le devine déjà morte et qui s'efforce de résister à un anéantissement total il y a quelque chose de très troublant dans le fait de mettre en rapport cette phrase de nous deux encore ne me répondras-tu pas un jour et cette sorte de réponse cette réponse retardée qui vient sous la plume d'Henri Michaud en 1954 je vous en lis la toute fin très impressionnante calme-toi visage embrasé je suis là pas d'arrachement je t'attends dans la douceur je t'attends au secours au secours les miens s'ils m'en restent au secours vite vite qui que vous soyez qui puissiez quelque chose vite vite ils sont là tout proche ils sont sur moi je vais être englouti phrase absolument terrible surtout si on la met en rapport avec avec une des phrases de nous deux encore que je vous disais que je vous disais tout à l'heure tu ne vas pas être comme les autres qui jamais plus ne font signe englouti dans le silence et donc six ans après cette sorte de réponse terrible je vais être englouti alors je commence à être bien trop long nous reprendrons donc la semaine prochaine cette présentation d'Henri Michaud il reste des choses extrêmement importantes à dire aussi bien sur Henri Michaud que plus précisément sur son recueil ailleurs que nous allons étudier mais avant de vous quitter quelques précisions tout d'abord vous trouverez également sur sur eCampus un lien qui vous renverra à une autre traduction du texte de Nietzsche dont je vous ai lu tout à l'heure le début et puis j'ai commencé par un double détour avec André Breton et Nietzsche et j'aimerais si vous le voulez bien terminer avec un nouveau détour il faut que je vous explique dans le cadre d'un autre cours j'ai été amené à illustrer mon propos par un extrait d'un court métrage de Buster Keaton et par association d'idées je me suis dit qu'un autre court métrage du même Buster Keaton pourrait finalement bien illustrer ce que je vous disais de ce jeu d'Henri Michaud mais avant cela quelques mots sur Buster Keaton Buster Keaton qui on peut le dire simplement de cette manière là est avec Charlie Chaplin le grand nom du burlesque américain du cinéma burlesque américain des années 1920 ce qui n'est nullement hors sujet je vous le disais tout à l'heure les surréalistes et Henri Michaud ont particulièrement apprécié les courts métrages de Charlie Chaplin et Henri Michaud s'en est visiblement souvenu en écrivant Plume et on peut dire que Plume est à Henri Michaud plus ou moins ce que Charlot est à Charlie Chaplin un double à la fois bouffon et très intime mais comme je vous le disais il ne s'agira pas là de Charlie Chaplin et de son personnage de clochard mais plutôt de Buster Keaton alors Buster Keaton je dirais que c'est une variation moderne autour du clown triste je vous montre ici des portraits de Buster Keaton et dans ses films Buster Keaton ne riait jamais alors Buster Keaton tout comme Charlie Chaplin était acteur réalisateur technicien cascadeur de ses films c'était une forme de création de création totale et je vous ai dit que comme Charlie Chaplin il s'inscrivait dans ce genre du cinéma burlesque américain mais je ne pense pas que ce soit par là que ce cinéma peut encore nous toucher ce n'est pas par cet humour qui il faut bien dire a clairement vieilli que nous touche encore Buster Keaton mais plutôt il me semble pour sa capacité à proposer des véritables images poétiques il me semble que tout fait métaphore chez Buster Keaton et il y a chez Buster Keaton une manière de donner à voir des fantasmes des hantises profondes par exemple dans le cadre de l'autre cours dont je vous parlais l'extrait qui s'est imposé à moi c'était celui où l'on voit Buster Keaton poursuivi par des centaines de policiers ce qui nous donne donc une image clairement pas vraisemblable mais extrêmement suggestive d'un monde que l'on pourrait presque qualifier de kafkaïen en tout cas un monde hanté par des forces répressives menaçantes mais ce n'est pas de cela ce n'est pas de cet univers kafkaïen dont nous parlent les images que je voulais vous montrer mais plutôt d'un certain sentiment de l'éclatement identitaire le refus d'enfermer le jeu dans une image unique alors ce sont seulement quelques images que j'ai extraites d'un court-métrage de 1921 donc ça coïncide presque avec la découverte de Lautréamont par Henri Michaud donc en 1921 Buster Keaton tourne ce court-métrage aux images absolument stupéfiantes quand on pense au caractère extrêmement rudimentaire des caméras de l'époque on ne peut évidemment qu'être émerveillé par cette virtuosité technique mais plus que pour sa virtuosité technique c'est évidemment surtout pour leur puissance proprement poétique que ces images me semblaient s'imposer pour conclure je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette présentation de l'oeuvre d'Henri Michaud et en attendant je vous laisse donc avec le Buster Keaton de l'oeuvre le Buster Keaton Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...